Je vais essayer de t'aider, ok ? Oui, je vais essayer de t'aider. Je vais essayer de t'aider, ok ? On est en direct de Cox's Bazar, au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés du monde. Autour de nous, ce sont des Rohingyas, le peuple de Birmanie qui a souffert de l'horrible génocide. On est là pour essayer au maximum de les aider, et on veut se bouger avec vous. La Loparmi, c'est une clousse, c'est vous surtout. On a vraiment besoin de vous. Ils avaient le sentiment d'être entendus, et l'air de rien, j'ai l'impression que ça les soulage un petit peu de parler. J'ai l'impression que personne n'est au courant de ce qui se passe pour eux, que personne les écoute. C'était un peu ça aussi que la Loparmi voulait faire, c'était leur donner la parole et leur donner l'occasion de s'exprimer, et de crier à l'aide eux-mêmes. Nous, on est juste là à ouvrir nos micros, à les fumer pour qu'ils puissent s'exprimer. Il a travaillé en Arabie Saoudite quand il était jeune, il est parti en Birmanie parce que c'est là d'où il vient, et comme maintenant c'est un peuple à patrie, il n'y a nulle part où aller, et il m'a dit qu'en Birmanie, les militaires, ils les tabassaient vraiment. Donc il a pris sa famille, il est parti, il est venu ici directement. Les militaires, les militaires dans les payses, ils sont venu ici, ils sont en place en place. Les militaires, les militaires, ils vivent en place. Ils vivent dans cette région. La condition des militaires, les militaires, les militaires, les militaires, c'est la situation de la santé patrie ? C'est la famille. C'est un peu plus de mille. La famille est vivante en cette région ils memerent toutes les élites, les citoyens, Les militaires de Myanmar ont détruit leurs relatives et la plupart d'entre eux ont perdu tout cela. Ils ont perdu tout cela en Myanmar. Les gens qui attendent là vont attendre longtemps, peut-être pour rien, donc c'est… En fait ce qui est difficile à voir c'est le nombre de gens qui sont en fait dans le besoin juste de nourriture quoi. Sur place ça continue, l'équipe… Jérôme lui va rester quelques semaines de plus en plus. Il y a une grande équipe qui va rester. Ce n'est pas trois jours de médiatisation et de sur-tweet et puis derrière « bon allez merci, au revoir ». Non ça n'existe pas ça, c'est pas possible. Quand tu vois ça, ce n'est pas possible. Donc on va continuer de chez nous à faire un maximum de bruit et à suivre tout ça et à partager tout ça. Et en plus de chez nous, on va pouvoir… Moi je sais que je vais pouvoir aller toucher des gens directement en leur parlant en face, en leur disant ce que j'ai vécu. Sous-titrage ST' 501 «Caula-nokali » Bésirique Le